Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le fichier Runtime pour OSC Advanced. C'est quoi le fichier Runtime ? C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un projet avec OSC Advanced pour la supervision dans un PC, l'opérateur ne va pas toujours ouvrir le TI pour lancer l'exécutable de la simulation. Donc ici, il existe un fichier. Lorsqu'il va cliquer sur ce fichier, il va lancer directement la supervision sans besoin de VIRTIA Portal. Donc, on va trouver ce fichier. Par exemple, ici, nous avons... Donc, voilà notre projet où j'ai créé un automate S7200. C'est le même principe si nous avons un automate S300, ou bien S7400, ou bien S7500. Donc, où j'ai fait la mise en échelle et d'une rentrée analogique pour faire la supervision du niveau. OK. Donc, maintenant, on va faire la supervision avec le PC ou bien le PG, avec OSC Advanced. Donc, on va ajouter un appareil. Donc, on doit aller au système PC pour faire une supervision. Donc, pour notre cas, nous allons avoir un PC, un simple PC, donc PC général. Si vous avez un PG, donc vous allez choisir PC industriel, ou vous allez choisir les références que vous avez. Mais bon, pour notre cas, nous avons un PC, un simple PC standard. Donc, je vais cliquer sur le PC. Ensuite, donc, on va aller aux applications, et on va utiliser le PC Advanced. Donc, ici, vous avez deux choix, normalement, ou bien le PC Advanced, ou bien le PC Professionnel. Pour notre cas, je vais parler pour le moment qu'on va créer un fichier exécutable pour le PC Advanced. Ensuite, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment on peut le faire avec le PC Professionnel. Pour notre cas, je vais utiliser le PC Advanced pour faire la supervision. Pour notre cas, je vais vous montrer la supervision. Ensuite, donc, on va spécifier comment elle va communiquer le PC avec l'automate pour faire la supervision. Donc, ici, je vais aller aux communications. Donc, ici, pour les 7 minutes, nous avons ProfiNet. A travers mes bancs, ou bien vous avez une carte officielle Ethernet de 6 minces, ou bien si vous avez une carte standard de votre PC, donc on va mettre IE Général. Donc, on va mettre mon placement A. Après que nous avons fait la partie configuration du PC, donc on va aller au HMI, Vue, et on va ajouter une vue. OK. Donc, par exemple, on va ajouter un bouton pour arrêter la supervision. Par exemple, pour stop, qui permet d'arrêter la supervision. Donc, lorsqu'on parle de bouton, on doit aller à l'événement. Et lorsque je clique sur ce bouton, je vais stopper un time. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire stopper un time ? Je vais arrêter le fichier exécutable qui permet de faire la supervision. Donc, ici, vous avez deux choix. Ou bien, lorsqu'on clique, on arrête seulement le run time. Ou bien, on peut arrêter le run time, ou aussi le PC, c'est-à-dire au système de scrutin. C'est-à-dire, lorsqu'on clique sur l'arrêt, donc il va arrêter la supervision, et aussi il va arrêter en parallèle le PC. Même pour le contraire, on va arrêter seulement la supervision. Par exemple, ici, je peux ajouter, pour visualiser le niveau, par exemple, ici, je vais relier, donc, qui est entre 0 et 1000. Et je vais relier avec le niveau qui se trouve au niveau automate. Bon, ici, je ne vais pas s'intéresser trop à la partie de la conception de la page. Mais bon. Niveau. OK. Mais bon, on peut ajouter les réservoirs, tout ce qui est ça, les pipes, tout ça. Mais bon, ici, ça, ce n'est pas l'objectif, pour le moment, ce n'est pas l'objectif de notre vidéo. Mais bon, ici, on va parler surtout au niveau fichier run time. Bon, je ne vais pas continuer la partie supervision ici, la conception de notre réservoir, tout ça. Donc, ici, lorsqu'on va cliquer sur le, démarrer run time, run time sur le PC. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici ? Il va lancer la supervision. Et en parallèle, il va créer un fichier qu'on appelle un fichier run time. OK. Donc, on va attendre un peu. Donc, ici, l'opérateur, il ne va pas toujours, donc, ouvrir, donc, ici, il ne va pas toujours cliquer sur le, il va ouvrir TIA, puis il va cliquer sur ce fichier, sur cette icône, pour faire la supervision. Donc, ce n'est pas logique. OK. Donc, il existe une autre méthode qui permet d'accéder directement à la supervision sans besoin de vivre le TIA. Ce qu'on appelle ici, c'est le fichier run time. Donc, ce qu'on va lancer ici, c'est le fichier run time. Mais bon, ici, nous avons un problème de résolution. La partie blanche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. Donc, je vais résoudre ce problème. Donc, pour résoudre le problème de résolution, on doit aller station, paramètre run time. Donc, je dois voir la résolution du PC. Pour afficher la même résolution du PC, la résolution de l'écran. Donc, la résolution du PC de l'écran, c'est 1366, 768. Donc, je vais mettre la même étape. Donc, on doit aller ici. Résolution. 1366, 768, c'est ça. OK. Donc. Je vais lancer, donc ici. Donc, c'est bon pour la résolution. Donc, ça, c'est le fichier run time. Mais bon, ici, l'opérateur, comme nous avons dit, il va avoir toujours ouvert TIA et cliquer sur ce fichier pour lancer la supervision. Donc, ce n'est pas logique. Donc, comment on peut faire ça ? Donc, ici, je vais l'enregistrer, par exemple. Je vais enregistrer le projet tout d'abord. Alors, dans le projet, je vais enregistrer, par exemple, je vais enregistrer, par exemple, au niveau bureau, par exemple. Bureau. Je vais l'appeler, par exemple, l'un-time. Enregistrer. Donc, je vais fermer le TIA. Donc, ici, je n'ai pas besoin de votre TIA. On doit aller, on nous avons. on enregistrer notre projet. Donc, dans ce fichier qui s'appelle fichier run time, je vais enregistrer ici. Donc, je dois aller ici. Donc, on va trouver le fichier run time. Donc, dans notre dossier où nous avons enregistré notre projet, on doit ensuite aller au im, hmi, c, 0, generate. Voilà le fichier, ce qu'on appelle fichier run time. OK? C'est-à-dire, si je vais cliquer directement sur ce fichier, donc, on va ouvrir directement la partie supervision, sans besoin d'ouvrir TIA, et on va lancer la supervision. Donc, direct, c'est un fichier exécutable qui sera lancé directement. Donc, voilà. Donc, il sera exécuté directement, sans besoin, donc, ils sont en besoin d'ouvrir l'outil TIA. OK? Donc, voilà ça, le fichier run time. Donc, qu'est-ce que vous pouvez? Donc, vous pouvez faire, on peut créer, donc, un autre, par exemple, ici, on peut créer un raccourci. Donc, on doit cliquer sur ce fichier à droite. On doit cliquer sur le créer un raccourci. Et on va le mettre ici, par exemple, dans notre bureau. OK? Donc, l'opérateur, qu'est-ce qu'il va faire? L'opérateur, donc, lorsqu'il veut faire la supervision, donc, il n'a pas besoin d'ouvrir TIA, donc, simple, il clique ici. Donc, il va lancer la partie supervision. Il va communiquer directement avec l'outil TIA, et il va faire toute la supervision. OK? Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir TIA. L'opérateur, il n'a pas besoin d'ouvrir le TIA. Il n'a pas besoin de lancer sur la simulation. la supervision. Donc, il va cliquer seulement sur ce fichier qu'on appelle fichier RATIME, et il va avoir directement la super supervision. OK? On peut aussi, par exemple, mettre ce fichier dans le démarrage du PC. Par exemple, si vous allez ouvrir le PC, directement, il va lancer la supervision sans besoin que l'opérateur clique sur ce fichier. Donc, il va lancer d'une manière automatique. OK? Comment on peut faire ça? Donc, on doit démarrer. Clicquer sur redémarrer. On doit aller en fichier qui s'appelle... qui s'appelle... Voilà, démarrage. On doit cliquer sur celle-ci. Donc, on va ouvrir ce fichier. Et on va mettre notre raccourci ici. OK? Qu'est-ce que va vous passer ici? Donc, lorsque vous allez redémarrer le PC, donc, ce qu'on va mettre ici, il sera redémarrer automatiquement si vous avez démarré le PC. Donc, lorsqu'on va démarrer le PC, donc, le fichier sera exécuté ou par la suite, on va ouvrir la supervision directement. On n'a pas besoin que l'opérateur clique sur le fichier RATIME, OK? Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe du fichier RATIME avec le NCC ADVANCE. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube. Hamadi Bin Sessi, où vous allez recevoir plusieurs vidéos dans le domaine automatisme, Alain Bladley, Sima Hmet, tout ça. Merci pour votre attention.